Jane Austen est l'une des figures emblématiques de la littérature classique aujourd'hui. On l'apprécie à la fois pour ses héroïnes indépendantes, mais aussi pour ses romans modernes qui dénoncent la société patriarcale de l'époque, mais aussi les clichés qu'il peut y avoir sur les personnages féminins dans les romans de son époque. Mais saviez-vous que la vie sentimentale de Jane Austen aurait pu être l'intrigue de l'un de ses romans ? Bienvenue dans une nouvelle épisode des mystères de la littérature et aujourd'hui on va s'attaquer au monument de Jane Austen et on va plus se concentrer sur une phase un peu plus secrète de son histoire, sa vie sentimentale. Jane est née le 16 décembre 1775 dans le comté du Hampshire en Angleterre. Elle a pour père George Austen qui est le responsable d'une paroisse et sa mère Cassandre qui elle s'occupe du foyer, mais qui nourrit également un petit intérêt pour l'écriture puisqu'elle a l'habitude d'écrire tout simplement et surtout elle s'occupe de cette fratrie, immense fratrie de 8 enfants. Jane a donc 6 frères dont Henri, l'un de ses frères aînés qui va aussi l'accompagner dans sa carrière d'autrice puisqu'il va être son agent littéraire et une grande soeur de 3 ans son aîné Cassandre qu'elle ne quitte plus, les deux soeurs sont inséparables et elles font tout ensemble puisque Cassandre va à la fois être la confidente et la meilleure amie de Jane. La famille Austen appartient à la Gentry qui est une classe sociale qu'on associe un peu à la noblesse, je dirais campagnarde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de titre mais ils font partie d'une classe sociale quand même un peu aisée. Très jeune, la petite Jane et sa grande soeur sont envoyées en pension pour leur éducation mais très vite elles vont revenir à la demeure familiale puisque leur père ne va plus avoir les moyens pour payer leur scolarité et donc très vite les deux jeunes filles vont faire l'école à la maison et il se trouve que son père a une immense bibliothèque qui va être une immense source de richesse pour Jane qui va très vite se réfléchir dans la lecture et qui va être comme on peut l'appeler une grande lectrice. Tout au long de leur éducation, Jane et ses frères et soeurs sont encouragés par leurs parents à écrire de la poésie, rédiger des petites pièces de théâtre et à les interpréter ensuite au voisinage. On voit vraiment que leurs parents sont attachés à cette dimension culturelle et qu'ils nourrissent vraiment leur goût de la littérature et l'écriture. D'ailleurs, Jane n'est pas la seule littéraire de la bande puisqu'au départ ça va être le frère aîné, le premier enfant James qui va être un peu l'écrivain de la famille puisqu'il va y rédiger de nombreuses poésies et il va aussi être impliqué dans la rédaction d'un magazine littéraire à Oxford. Jane, quant à elle, commence à écrire autour de ses 11 ans des petits textes et c'est à l'âge de 15 ans qu'elle va commencer à écrire des œuvres un petit peu plus conséquentes avec notamment une parodie d'un récit historique qui se nomme l'Histoire d'Angleterre. Et on voit déjà qu'elle a ce goût pour l'ironie, l'humour et ce ton très mordant qui fait la particularité de son style. Et c'est à l'âge de 23 ans qu'elle a déjà écrit les premiers vêtements des trois œuvres monumentales de son catalogue qui sont Orgueil et préjugés, Raison et sentiments et l'abbaye de Northanger. Et c'est à la fin de l'année 1996 qu'un premier événement va un peu bousculer la vie sentimentale de notre jeune Jane Austen qui à présent a 20 ans. Il se trouve qu'un jeune homme du nom de Thomas Lefroy qui est un jeune Irlandais qui vient d'être diplômé du fameux Trinity College à Dublin puisqu'il a fait des études de droit va être un peu forcé par ses proches à faire une pause dans ses études puisqu'il se rend compte qu'il a été hyper fatigué que sa vue baisse, etc. notamment à cause de ses 100 examens. Et donc ses parents vont l'envoyer chez son oncle et sa tante dans la ville d'Ache et donc c'est à quelques kilomètres de là où habite Jane et ses parents. Ils vont tous les deux se rencontrer pour la première fois autour de Noël et suite à ça il va y avoir plusieurs balles entre la fin et le début de l'année où Jane et Thomas vont avoir l'occasion d'échanger ensemble. Le 8 janvier 1796 c'est l'anniversaire de Tom Lefroy auquel est invitée Jane et il est mentionné que tous les deux vont danser à Manidon Park. Le lendemain de cette soirée le 9 janvier Jane va écrire une lettre à sa soeur Cassandra pour lui expliquer un peu tout le déroulement de cette soirée et ce qu'il a pu se passer. Elle dit notamment « Tu m'attends réprimandée dans l'agréable longue lettre que je viens juste de recevoir de toi que j'ai presque peur de te dire comment mon ami Irlandais et moi nous nous sommes comportés. Imagine ce qu'il y a de plus extravagant et choquant dans la manière de danser et s'asseoir ensemble. Je ne peux cependant m'exposer qu'une seule fois encore puisqu'il quitte le pays très tôt après vendredi prochain jour auquel nous allons danser à H. C'est un très beau jeune homme plaisant, je peux te l'assurer. Mais pour nous être jamais rencontrés excepté au cours de trois derniers balles je ne peux pas en dire beaucoup et il est si excessivement moqué à cause de moi à H. qu'il a honte de venir à Stephenton là où habite Jane et c'est en fait lorsque nous avons invité Mrs. Lefroy il y a quelques jours. Elle dit ensuite « Après que j'ai écrit ce qui précède nous avons reçu l'avis de M. Tom Lefroy et de son cousin George. Ce dernier est réellement très bien élevé à présent et pour l'autre il n'a qu'une faute dont le ton va je crois entièrement venir à bout et qui est que son manteau est beaucoup trop clair. » C'est un très grand admirateur de Tom John et de ce fait il revêtit les mêmes vêtements colorés. Le 15 janvier 1796 Jane et Tom Lefroy vont donc se rendre à H. et ils dansent à nouveau ensemble et on retrouve une dernière lettre que Jane a écrite à sa soeur Cassandra et ce sera la dernière lettre qui existe et qui a été retrouvée en tout cas qui mentionne Tom Lefroy. Cette lettre dit « Quelle impertinent tu es de m'écrire à propos de Tom comme si je n'avais pas d'opportunité d'entendre de sa propre bouche. » La dernière lettre que j'ai reçue de lui était datée du vendredi 8 et il me disait que si le vent était favorable dimanche ce qui a été le cas il allait partir à Falmouth ce jour. Elle dit ensuite « Je dis à Marie que je cède Mr. Hattley et tout son domaine à son usage et bénéfice exclusif à l'avenir et pas seulement lui mais par-dessus le marché tous mes autres admirateurs où qu'elle puisse les trouver même le baiser que c'est Paulette voulait me donner car j'ai l'intention de me limiter dans le futur à M. Tom Lefroy de qui je ne me soucie pas plus que de sous. À sur là également comme une dernière et indébutable preuve de l'indifférence de Warren à mon encontre qu'il a ailleurs dessiné le portrait de ce gentleman pour moi et l'a remis sans un soupir. Finalement ce jour est arrivé auquel je vais flirter pour la dernière fois avec Tom Lefroy et quand tu recevras ceci ce sera fini. Mes larmes coulent tant que j'écris cette lettre sur cette mélancoliquité. Il a été rapporté que Tom va se marier avec une jeune fille de Litchfield. Et excepté ces lettres et les éléments qu'on peut être reportés sur ce début de relation entre Jane et Tom Lefroy et bien la question du mariage n'a été jamais évoquée déjà parce que d'abord la famille de Tom Lefroy s'y opposait totalement et c'est pour ça que à partir de la fin du mois de janvier 1996 et bien Tom est reparti de Hache pour regagner l'Irlande puisque le mariage n'était pas envisageable. Tom Lefroy n'était pas un jeune homme très fortuné de même que la famille de Jane n'avait pas une rente suffisante ce qui fait que malheureusement ce mariage n'était pas destiné à exister déjà pour des premières raisons financières. Les seules fois où Tom Lefroy reviendra dans le Hampshire et bien Jane et lui se sont toujours évités ou en tout cas ont été forcés un peu de s'éviter et on ignore aussi si Jane était réellement amoureuse de ce jeune homme puisque il y a deux camps qui existent de ce côté là un premier camp qui pense que les lettres dans ces lettres en tout cas Jane a minimisé les sentiments qu'elle pouvait éprouver pour Tom Lefroy parce que tout simplement elle avait peur que ça tombe d'entre de mauvaises mains ou que ça devienne public ou elle aurait aussi minimisé ces sentiments parce qu'elle avait peur de se les avouer et il y a un autre camp qui pense que tout ce côté un peu ironique qu'on retrouve dans ces lettres tout le côté un peu mordant où elle se moque un peu de lui c'est aussi une manière de montrer que finalement elle n'avait pas un réel intérêt pour ce jeune homme quoi qu'il en soit durant l'année 1797 Tom Lefroy va donc retourner en Irlande et il va aussi se fiancer avec Marie-Paul une jeune fille de Silver Spring et c'est deux ans plus tard le 6 mars 1699 que cette union se concrétise et par la suite aussi le couple va nommer leur première fille qu'ils vont avoir ils ont huit enfants en tout et leur première fille ils vont l'appeler Jen voilà donc on s'ignore si c'est par rapport à Jen Austin voilà s'il y a un clin d'oeil par rapport à ça on ne le saura jamais après je pense que c'était aussi l'un des noms assez communs à cette époque mais Jen et Tom Lefroy ont chacun fait leur vie de leur côté après il y a des rumeurs qui racontent aussi qu'à la mort de Jen Austin Tom Lefroy qui lui a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans est retourné sur sa tombe mais encore une fois ce sont des événements qui appartiennent un peu aux mythes et aux rumeurs enfin une dernière rumeur raconte que ce cher monsieur Tom Lefroy aurait été une grande inspiration dans l'écriture du personnage de monsieur Darcy dans le fameux roman Orqu'il est préjugé à la fin de l'année 1800 les parents de Jen prennent une grande décision ils décident de déménager à Passe qui est un lieu de plus en plus apprécié par la haute noblesse et bourgeoisie anglaise et c'est un lieu qui apprécient aussi beaucoup les parents de Jen puisque je crois qu'ils se sont mariés là-bas ou fiancés là-bas en tout cas ils sont restés quelques temps à Passe et surtout donc c'est un lieu où il pourrait y avoir des bons partis pour marier leurs deux filles et donc c'est pour ça qu'ils décident de se rendre là-bas Jen quant à elle n'est pas du tout ravie de déménager de quitter sa maison d'enfance d'adolescence ne lui tente absolument pas mais l'été 1801 alors que la famille est en vacances aussi dans une station pas d'air à Sidmouth un nouvel événement va un peu bouleverser le coeur de notre fameuse Jane Austen en effet durant cet été-là elle serait tombée amoureuse d'un jeune ecclésiastique dont on ignore réellement le nom qui il est et c'est un peu aussi l'une de ses relations qui reste mystérieuse mais la soeur de Jen Cassandra aurait fait quelques allusions à cette relation à ses enfants notamment mais ça reste pour des événements très vagues dont il y a encore très peu d'informations sur le sujet mais en tout cas Jen aurait rencontré pendant ses vacances ce jeune homme que même sa soeur Cassandra qui est injuste difficile à convaincre l'aurait également beaucoup appréciée il aurait trouvé très beau et elle aurait même donné un peu sa bénédiction si Jen aurait souhaité épouser cet homme là mais malheureusement cette union ne s'est pas faite pour deux raisons en effet quelques semaines avant que la relation soit rendue officielle le jeune homme a finalement été contraint de respecter un engagement qu'il a forcé à rester à Sidmouth mais il a promis de revenir dès que possible rendre visite à Jen mais malheureusement quelques temps plus tard Jen et sa soeur vont recevoir une naître du frère du jeune homme qui leur annonce qu'il est décédé et là c'est un énorme coup au moral pour Jen qui va être énormément peiné par la perte de ce jeune homme et malgré tout l'histoire s'arrête là et on n'en saura pas plus sur comment Jen en tout cas a pu se sentir durant cette annonce et après cette annonce soudaine puisque aucune lettre n'a été retrouvée à ce sujet là en décembre 1802 donc presque un an plus tard Jen a maintenant 27 ans et elle va recevoir sa seule et unique proposition de mariage Jen et Cassandra rendent visite à deux vieilles amies de longue date et durant cette visite l'un des jeunes frères de l'une de ses amis qui s'appelle Iris Big Wither vient juste de terminer ses études à Oxford c'est aussi un ami de longue date de Jen et il va à ce moment là lui demander de l'épouser dans les écrits qu'on peut être retrouvé sur la description de ce jeune homme que ce soit par l'entourage de Jen Austin il est dit que c'est un jeune homme qui manque un peu de tact qui est pas très romantique qui est un peu un grand gaillard qui manque un peu de raffinement mais à côté de ça c'est un jeune homme qui a de l'argent en effet ce mariage aurait de nombreux avantages pour la famille de Jen puisque Harris est le propriétaire de nombreuses terres et aussi ça permettrait d'assurer aux parents de Jen une retraite entre guillemets confortable cela permettrait également d'aider un peu ses frères dans leur carrière puisque Harris a de nombreux contacts donc Jen décide d'accepter la demande de Harris mais le lendemain matin après une nuit de réflexion elle revient complètement sur sa réponse elle refuse sa demande et elle quitte le champ et elle repart chez elle encore une fois aucune lettre n'a été retrouvée sur le sentiment de Jen à ce moment là et pourquoi elle aurait refusé cette demande en mariage néanmoins quelques années plus tard alors que Jen correspondait avec sa nièce Fanny qu'elle appréciait énormément elle lui a donné le conseil suivant quand Fanny a reçu une proposition de mariage puisqu'elle l'a conseillé à présent ma chère Fanny après avoir écrit en faveur de ce jeune homme je vais maintenant te conjurer de ne pas t'engager plus avant et de ne pas songer à l'accepter à moins qu'il te plaise réellement tout doit être préféré ou supporté plutôt que de se marier sans affection on suppose donc que Jen aurait refusé ce mariage tout simplement parce que ce n'était pas un mariage d'amour en 1805 s'en suit une période extrêmement difficile pour Jen et sa mère et sa soeur Cassandra puisque déjà ça va commencer par le fait qu'elle va complètement abandonner l'écriture de son roman les Watson tout simplement parce que l'intrigue commence un peu trop à ressembler à la réalité ce roman raconte le destin de plusieurs soeurs suite à la maladie et au décès de leur père et il se trouve qu'à ce moment là le père de Jen qu'elle adorait par dessus tout tombe malade et va finir par décéder ce qui va les confronter à la fois à une peine immense mais aussi à une situation financière extrêmement compliquée puisque comme vous imaginez bien à l'époque les femmes dépendent de leur mari ou en tout cas d'une autorité masculine et donc elles vont perdre leur domaine et donc Cassandra sa mère et Jen vont devoir trouver un autre lieu où se loger et elles vont notamment se réfugier chez l'un des frères aînés qui va les loger quelques temps et ensuite il va leur offrir une petite demeure où elles vont pouvoir habiter de manière temporaire tous ces événements vont donc éloigner Jen de l'écriture mais après le soutien de ses proches et de son frère Henri qui est devenu suite à ça son agent littéraire et qui fait un peu sa promotion dans les cercles artistiques et littéraires londoniens et surtout grâce à la grande motivation de Jen elle va se remettre le pied à l'étrier elle va reprendre l'écriture et surtout elle va réussir à publier ses premiers romans autour des années 1810 malheureusement Jen va tomber malade 6 ans plus tard et elle va décéder un an plus tard dans les bras de sa soeur en 1817 Jen Austin ne s'est donc jamais mariée mais 200 ans après sa mort on a découvert un événement assez intriguant en effet dans le registre des mariages de la petite ville de Stevenson le lieu où Jen a passé toute son enfance et son adolescence on a trouvé deux faux certificats de mariage ces certificats affirment que Jen aurait été mariée à deux hommes différents un certain Edmund Arthur William Mortimer de Liverpool et un autre un Henry Frederick Howard Fitzwilliam de Londres deux hommes qui en réalité n'ont jamais existé puisque c'est Jen Austin on suppose durant son adolescence qui a écrit elle-même dans le registre des mariages ses certificats la vie privée de Jen Austin reste donc un mystère à part entière et notamment parce qu'il y a encore de nombreuses ombres à son sujet et il y a très peu d'informations sur sa vie intime et la raison pour ça est très simple il faut savoir qu'à sa mort Cassandra donc la grande sœur de Jen a décidé de brûler toutes les lettres et les journaux de Jen n'y voyez pas une sorte de vengeance ou une excuse pour cacher un secret macabre ou quoi que ce soit non tout simplement Cassandra a voulu respecter le souhait de sa sœur car Jen tout au cours de sa vie et même quand ses romans ont été publiés a toujours voulu se montrer extrêmement discrète sur sa vie Cassandra a donc juste voulu protéger les pensées les plus intimes de sa sœur donc toutes les lettres de Jen il y en a environ plus de 2000 qui ont été brûlées et d'autres ont été censurées malgré tout même si Jen Austin ne s'est jamais mariée même si elle est toujours restée aux côtés de sa sœur Cassandra et sa mère elle a été une énorme influence dans la littérature notamment en dessinant le portrait d'héroïnes qui s'émancipent de cette société patriarcale et un peu des lois et des codes qu'on essaye de leur infliger donc comme ces héroïnes Jen Austin a cultivé son indépendance et elle a pris en main sa vie pour réaliser son rêve qui est écrire publier et être reconnue à sa juste valeur par exemple pour la sortie de son dernier roman Emma en 1815 elle a négocié personnellement ses droits avec son éditeur c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu sachez que l'entourage de Jen Austin est encore plus énigmatique et mystérieux qu'elle par exemple il y a l'une de ses tantes qui avait une vie un peu sulfureuse qui a fini en prison ou si vous voulez avoir une vidéo aussi plus ciblée sur le parcours éditorial de Jen Austin parce que ça aussi on voit à quel point en tant que femme pour son époque elle a eu un parcours assez étonnant et hyper moderne pour son époque en tout cas si cette dimension là aussi vous intéresse et que vous voulez un épisode sur ce sujet là dites le moi en commentaire en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des mystères de la littérature prenez soin de vous bye bye je vous dis à très bientôt Abonnez-vous !